Mon histoire du soir, le monde de Dory. Un bonheur inoubliable. Dory a retrouvé ses parents en Californie. Mais à présent, elle doit sauver Marin et Nemo qui sont à bord d'un camion. Elle se lance à la poursuite du véhicule avec ses amis, Destiné et Bailey. Le camion roule sur un pont, tandis que Dory et ses amis le suivent en contrebas, dans l'eau. Tout à coup, les loutres surgissent et boum ! Tous se cognent dans les piliers d'un pont. Mais cela donne une idée à Dory. Destiné la projette sur le pont et elle demande au loutre de se faire des câlins sur la route. À tendris, les conducteurs s'arrêtent. Les loutres portent Dory dans le camion. Son amie la pièvre, Hank, la plonge dans l'aquarium avec Marin et Nemo. Puis, Marin appelle Béky l'oiseau pour qu'elle les transporte loin de là. Hop ! Marin et Nemo sautent dans son seau et Béky prend son envol, en oubliant Dory. Ouf ! Béky revient chercher Dory. Hank lui dit alors au revoir. Pas question, répond Dory, tu viens avec nous. Mais Hank n'a pas le temps de répondre. Le chauffeur vient de refermer la porte du camion. Et le véhicule redémarre déjà. Dory et Hank se faufilent par une bouche d'aération sur le toit du camion. Puis Hank s'étale de tout son long sur le pare-brise. Le chauffeur a la peur de sa vie. Il abandonne son camion. Hank prend le volant et Dory le guide. Il roule vers l'océan. Mais la police leur bloque la route. Dory demande alors à Hank de rouler jusqu'au bord de la falaise. Les portes s'ouvraient. Plouf ! Tous les poissons qui se trouvaient dans les aquariums avec Dory et Hank retournent à la mer. Dory a retrouvé ses parents et sa famille d'adoption, Marin et Nemo. Destinée, Belay et Hank, ses précieux amis sont là aussi. Tous ceux qu'elle aime sont réunis. Et elle est heureuse. Dory a peut-être des problèmes de mémoire, mais... Elle n'est pas prête d'oublier ce moment de bonheur.